... Cher Aoumdo, pour les travaux de la grande commission mixte de coopération Mali-Namibie, le premier ministre Modibo Keïta et les autorités namibiennes ont passé en revue des projets de convention dans divers secteurs intéressants, les dépays. Lutte contre le paludisme, un programme de formation d'un coût de 4 milliards de francs CFA vient d'être lancé à Bamako. Ce programme est mis en oeuvre dans 15 pays africains, dont le Mali. Production de 600 000 tonnes de sucre par an à la clé, 20 000 emplois jeunes, voilà ce que la Chine et le Mali entendent réaliser. Les deux partenaires ont eu des échanges aujourd'hui à Bamako. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, a successivement reçu en audience cet après-midi les imams de Bamako et l'ambassadeur de Turku au Mali avec les imams. Les échanges ont porté sur les derniers événements survenus à Bamako. Ils ont invité les Maliens à la cohésion pour une paix durable dans le pays. La coopération bilatérale entre Bamako et Istanbul était au centre des échanges entre le président de la République et l'ambassadeur de Turku au Mali. Nous y reviendrons au cours de cette édition en images avec notre reporter Moussa Fani qui vient de régagner tout à l'heure la maison de la radio. En attendant, le premier ministre, Maudibou Boubakar, lui, a présidé ce matin le conseil des cabinets à la primature. La restructuration de la direction nationale des domaines et du cadastres était au centre des échanges. Pour plus de précisions, écoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Maître Mouta Gattal, au micro de Moussa Fani. Sous l'autorité du monsieur le premier ministre, le conseil des cabinets s'est réuni aujourd'hui et a connu un dossier présenté par monsieur le ministre des domaines et des affaires foncières. Le ministre a soumis au conseil des cabinets une réflexion sur la restructuration de la direction nationale des domaines et du cadastres. Partant d'un constat, le ministre a proposé que cette direction nationale soit sendée en deux entités pour créer une direction nationale des domaines et une direction nationale du cadastre. Le constat était le suivant. Les activités de recette domaniale et fiscale l'ont largement emporté sur les activités de cadastre. Or, ces deux missions sont d'une égale importance. La réflexion a donc consisté à dire qu'il fallait prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que ces deux missions puissent être assumées de façon efficiente. Donc, une direction nationale des domaines devrait désormais s'occuper, j'allais dire des questions domaniales, d'acquisition, de gestion des biens, et du recouvrement des recettes domaniales. La nouvelle direction nationale du cadastre va s'occuper désormais donc des questions de délimitation, des questions de propriété et de l'état et des collectivités territoriales et même des particuliers. Donc, avec une telle restructuration, les deux nouvelles directions à créer, si plus tard le conseil des ministres en consente, seront concentrés sur leurs tâches sans empêtement et sans qu'une mission ne l'emporte sur l'autre au point de l'occulté. Mais avant, le premier ministre était à Windok, où les travaux de la grande commission mixte de coopération entre le Mali et la Namibie se sont achevés. Maliens et Namibiens ont donc élaboré des projets de convention dans les secteurs comme l'agriculture, la pêche, la recherche scientifique, les mines. Des projets de convention seront signés très prochainement dans la capitale namibienne. Envoyés spéciaux, Hadidja Tukone et Bremakoulbali. C'est sur une bonne note que Maliens et Namibiens ont clôt les travaux de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Et c'est en 1998 que le Mali et la Namibie ont jeté les bases d'une coopération au moment où les deux actuels présidents étaient alors premiers ministres dans leurs pays respectifs. Il s'agit de Ibrahim Boubacar Keïta et de Dr. Agui Gengok. Et cette coopération semble bien se consolider. Le premier ministre Mali-Boubacar Keïta, qui a présidé avec le vice-premier ministre namibien les travaux de la commission mixte, ne pouvait que remercier les autorités namibiennes et encourager l'initiative qui couvre de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, la pêche, les TIC, la recherche scientifique, les mines, la culture. Madame le premier ministre, souvenez-vous au moment où nous procédions à l'ouverture solennelle de la grande commission mixte Mali-Namibie, nous avions espéré que les travaux puissent déboucher sur des propositions concrètes. Comme on dit, ce rêve s'est transformé en réalité. Nous avons écrit ensemble des pages d'une valeur historique. Mais les meilleures pages ont été écrites par vous-même et par la délégation namibienne. Nous avons adossé nos travaux sur la volonté politique réaffirmée par les deux chefs d'État. Le président Hagey Gengob, président de la République de Namibie, et le président Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République du Mali. Cette coopération permettra sans nul doute l'amélioration des conditions de vie des deux populations et le coût réduira la pauvreté. Nous nourrissons l'espoir que ce tabou portera de beaux fruits pour satisfaire aux attentes de nos deux peuples. Votre engagement est sans réserve dans cette perspective. L'engagement du gouvernement namibien est sans réserve. J'ai pu vous assurer, Madame le Premier ministre, que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour mériter la confiance du peuple et du gouvernement de Namibie et pousser le plus loin possible pour le présent et pour l'avenir cette coopération que nous voudrions exemplaire. Et c'est en novembre 2016 que les projets de convention seront signés dans les secteurs concernés lors d'un grand forum à Windoc. Intéressons-nous maintenant au volet culturel de ce voyage du chef de gouvernement, Modibo Keïta, lors de son séjour, à visiter les musées de l'indépendance, un musée qui retrace l'histoire de la Namibie avant et après son accession à la souveraineté nationale et internationale. Autre lieu visité, le centre Nandeb. Là, les diamants sont triés et polis. Voyons tout cela avec nos envois spéciaux. Ici, au centre Nandeb de Windoc, le premier ministre a été impressionné par le travail minutieux des Namibiens dans le tri et le polissage de diamants. Cette visite du chef de gouvernement, accompagnée de plusieurs ministres, dont celui des mines, a pour but de s'imprégner des expériences des Namibiens dans la mise en valeur des produits miniers. Les diamants de la Namibie sont de très bonne qualité et une très grande partie de la production est exploitée par Nandeb Diamond Corporation, selon les responsables du centre, un centre dont l'apport économique est très important. Nous avons vu un dispositif de grande qualité, c'est le chemin de la valorisation des ressources naturelles d'un pays. Ceci est extrêmement important et surtout ce qui nous a impressionné, c'est la qualité des hommes et des femmes employés dans ce service. Les formations reçues sont des formations de qualité. J'imagine que l'engagement, c'est au même niveau. Alors, nous avons compris qu'il y a une connexion entre le gouvernement de Namibie et le secteur privé dans le jeune aventure. Ceci est une source d'inspiration pour nous et pour nous permettre de valoriser au maximum les ressources naturelles qui existent chez nous dans notre pays riche et qui n'est pas exploité à souhait. Le chef du gouvernement s'est également rendu au musée de l'indépendance. Ce musée retrace le combat miné par les Namibiens pour leur libération. Les visiteurs du jour revivent donc toute l'histoire du peuple namibien dans les moindres détails. Nous venons d'effectuer un merveilleux voyage à travers l'histoire de la Namibie. Nous avons été impressionnés par un certain nombre de périodes. La période précoloniale. Nous avons vu un peuple plein de créativité, plein d'ardeur. La période coloniale où des espoirs ont été brisés, où l'humanité a presque disparu sous la pression de la violence. Nous avons vu la période de la guerre de libération, avec la détermination des hommes et des femmes de ce pays à vaincre l'adversité et à recouvrir la liberté. Et nous avons vu la période de l'indépendance, période exaltante, où le fruit de la lutte était mûr et inspiré plus tard. Et nous avons vu aujourd'hui ce pays engagé dans la voie du développement. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur ici ont mêlé leurs ondes pour dire aux hommes, travaillez, le succès est au bout du travail. Dernier acte, le premier ministre Modébo Keïta dépose une gerbe de fleurs à l'acre des Héros, un monument construit pour rendre hommage au père de l'indépendance. Ici à Bamako, l'association des chambres des mines de l'Afrique a été reçue par le président du Conseil économique, social et culturel cet après-midi. Composé d'une forte délégation, cette association est venue demander l'appui de l'institution pour renforcer sa présence dans les zones minières afin d'opérer aisement dans le secteur. Le conseiller principal à la Commission de l'Union africaine, Franck Mouindjeni, est au micro de Mariam Sagara. Le but de cette visite en Mali ici était de rencontrer les chambres des mines de l'Afrique de l'Ouest et de travailler avec ces chambres des mines sur les questions d'exploitation minière au bénéfice des populations africaines. Tous les pays africains ont des ressources minières. L'Afrique est nanti en termes de ressources minières. Mais l'exploitation minière n'a pas encore profité des populations africaines. L'Union africaine a adopté en 2015 la vision minière africaine. Ces ressources minières sont censées contribuer au développement de chaque pays africain. Donc pour que cela soit possible, il faudra travailler avec le secteur minier qui est déjà impliqué dans l'exploitation minière, de la recherche minière. En tant que présent du Conseil social, économique et culturel, il y a une diversité de personnes derrière lui. Nous avons ici les représentants des travailleurs, les représentants des avocats et tout ça, c'est des éléments qui sont très importants. Donc il était très important pour nous de venir rendre visite au président du Conseil économique, culturel et social. Dans le cadre du développement minière, de l'exploitation minière, nous travaillons avec trois éléments clés, le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Il faut ajouter qu'à marge des travaux de l'association des chambres des mines de l'Afrique, donc notre compatriote Abdoulaye Pouna a été élu président de la Chambre de l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de cinq ans. La préservation de l'environnement au centre des préoccupations du Haut Conseil des collectivités, l'institution organise depuis ce matin une rencontre sur l'élaboration de la Charte de l'environnement du Mali. Il s'agit d'échanger sur les principes de protection et de conservation de l'environnement par les communautés. Les travaux devront permettre de déterminer le rôle de chaque acteur, compte rendu à Gali et à Gagissa. Les membres du Haut Conseil des collectivités travaillent au renforcement de la protection de l'environnement. C'est pourquoi ils ont initié cette rencontre sur l'élaboration d'une Charte de l'environnement au Mali, envie de produire et valider un document. Ce document devra déterminer le rôle de chaque citoyen dans la sauvegarde de l'environnement. Notre institution, conformément à l'article 99, se fixe un projet de Charte de l'environnement au décès de concilier développement et protection dans le cadre du concept de développement durable. Dans le choix de la mise en place d'une Charte, il s'impose d'élaborer un référentiel qui fait face aux besoins croissants d'exploitation des ressources aux bénéfices des collectivités. Les débats de cette rencontre sont dirigés par des spécialistes. Une fois qu'on va faire une charte et qu'on essaie de traduire cette charte-là dans toutes les langues de ce pays, que vous soyez éleveur, pécheur, paysan, industriel ou quoi, tout le monde y trouvera son compte et tout le monde aura compris de la même manière les mêmes problèmes. Le comité exécutif de la coordination des organisations paysannes par la voix de Suleymane Massamakan Keïta a salué cette initiative qui, selon lui, va dans le sens de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Les travaux auxquels prennent part les représentants des organisations non-gouvernementales partenaires devront valider les activités du processus d'élaboration de la charte de l'environnement. Autre grand titre de l'actualité nationale, le Mali et la Chine ambitionnent d'accroître la production du sucre à 600 000 tonnes par an avec plus de 20 000 emplois jeunes. Cette annonce a été faite aujourd'hui par les responsables du groupe Sonilite, actionnaires dans les sociétés Nsukala et Soukala. C'était au cours d'une rencontre avec le ministre du développement industriel. On fait les points avec Abdraban Maïga. 600 000 tonnes, c'est la quantité de sucre qui sera désormais produite par les sociétés Nsukala et Soukala dans notre pays. C'est l'une des principales décisions issues de cette rencontre du ministre du développement industriel avec les responsables du groupe Sinolite en visite au Mali. Ces actionnaires du groupe Sinolite étaient venus présenter au ministre du développement industriel le bilan de réalisation afin de dégager des perspectives pour les sociétés Nsukala et Soukala au Mali. Nous espérons sincèrement que, selon le rapport de faisibilité du projet d'Nsukala, la capacité de production d'Nsukala peut atteindre le plein régime le plus tôt possible et bien sûr on peut offrir le sucre de bonne qualité au peuple malien. Pour atteindre ses objectifs en matière de production, le groupe Sinolite ambitionne d'exploiter au Mali une superficie de 200 000 hectares pour la canne à sucre. Elle exploite environ 8 600 hectares, soit un besoin de 11 000 hectares à rechercher pour combler le déficit. Au regard de l'importance de ces deux sociétés dans le développement du pays, le département du développement industriel s'engage à appuyer Sinolite dans la réalisation de ses ambitions. Nous avons discuté d'un certain nombre de problèmes importants, notamment les questions de fusion des deux sociétés, également des problèmes de terre dont les solutions permettront d'augmenter les capacités de production de la société et également par rapport à la libération du capital. Les sociétés Nsukala et Soukala ont commencé leur production industrielle au Mali en 2012 avec pour objectif d'assurer l'approvisionnement correct du pays en sucre et de lutter contre le chômage et la pauvreté. Avec cette vitesse de croisière, elle entend créer au total 20 000 emplois permanents et temporaires au Mali. Suite aux incidents survenus hier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a animé aujourd'hui un point de presse. Au cours de cette rencontre, il a donné le bilan. Écoutons M. le ministre au micro-dial du matin. À ce stade, nous déplorons exactement 19 victimes. Et quand j'ai dit victimes, je vais préciser, d'abord au niveau humain, parce que c'est là le plus important, les victimes civiles. Nous avons malheureusement un cas de décès. Je viens de présenter nos condolences encore une fois à sa famille. Et nous avons 14 blessés, je parle des victimes civiles, qui ont été enregistrés essentiellement au niveau de l'obtacle d'abriéturer. Au niveau des forces de l'ordre, nous avons enregistré 4 policiers blessés aussi, qui ont été admis à l'infirmierie de la police nationale. En ce qui concerne les dégâts matériels, 3 véhicules de la police ont été endommagés hier. Un véhicule de la garde nationale a été totalement calcigné. Deux véhicules qui étaient sous-cellés au niveau du tribunal ont également été calcignés. Et les locaux du tribunal ont été assez sérieusement endommagés également. Les suites administratives. Nous avons à ce niveau-là deux types d'enquêtes qui sont en cours. Une enquête administrative pour voir de notre côté qu'est-ce qui a pu ne pas marcher comme il nous fallait. Mais surtout, surtout, le procureur compétent a ouvert une enquête pour connaître exactement de tout ce qui s'est passé hier, pour savoir les blessés et les décédés, qu'est-ce qui a été la cause. Et cela va nécessiter des autopsies, cela va nécessiter des enquêtes balistiques également pour savoir quelle peut être la provenance des blessures par arme à feu. Parce que quand on dit arme à feu, il faut faire attention. Il y a différents types d'armes à feu. À ce stade-là, je ne voudrais pas m'avancer sur ce plan. Les enquêtes, nous nous dirons, et nous allons tout faire pour que ces enquêtes-là aboutissent le plus tôt possible. Et puis, le syndicat autonome de la magistrature est allé constater les dégâts face à cette situation. Les magistrats invitent le gouvernement à les protéger dans l'exercice de leur fonction. Je vous propose d'écouter le président du syndicat autonome de la magistrature, Cheikh Mohamed Chéri Foukouni, au micro de Macanfim Konate. Nous savons que nous devons être sécurisés dans notre mission par l'État. Et s'il y a une défaillance, et de ce côté, nous pensons que l'État est tenu de réparer. Et ce que vous venez de voir ici n'est pas à l'actif de notre démocratie. Et vous savez autant que moi que nous avons décidé de prendre la voie de la démocratie. et la démocratie a ses exigences. Et ce que vous voyez nous amène à poser des questions sur notre conception de la démocratie étant au niveau des gouvernants qu'au niveau des gouvernés. Et lorsque la violence prend le dessus, les dégâts sont graves et les conséquences sont incalculables. Nos collègues et nos collaborateurs ont été atteints dans leur intégrité physique. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce qu'on avait besoin de tout cela pour solliciter l'élargissement d'un être cher qui fait l'objet d'interpellation ? Et nous sommes dans un État de droit. Quelle que soit une personne, quel que soit le citoyen, il peut être interpellé. Et puis le collectif des avocats constitués pour assurer la défense de M. Mohamed Youssouf Bachili d'Irasbach, interpellé et gardé à vue depuis le 15 août 2016, informe l'opinion publique nationale et internationale que leurs clients déplorent des événements tragiques survenus ce jour 17 août 2016 au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. M. Mohamed Youssouf Bachili d'Irasbach regrette profondément la tournure malheureuse prise par ces événements, s'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie au cours de ces événements et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient à rappeler que l'esprit du collectif pour la défense de la République et à la philosophie d'irastafarisme proscrivent l'usage de la violence comme moyen d'expression. En conséquence, il confirme avoir constitué des avocats pour assurer sa défense ainsi que la sauvegarde de ses intérêts qui sont habilités à parler en son nom et pour son compte. Il affirme sans sa disponibilité à répondre à tout moment à toute requête de la justice de son pays en laquelle il a entièrement confiance. M. Mohamed Youssouf Bachili d'Irasbach invite toute la jeunesse du Mali et les manifestants à cesser toute manifestation et maintenir l'élan des sentinelles de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la défense de la patrie. Il en appelle également à la jeunesse malienne et prise de justice à arrêter toute forme d'actes ou de propos susceptibles d'envenimer un état psychologique déjà sensible à un, donc, à même de rompre l'équilibre social. Et puis, les partis politiques de l'opposition républicaine et démocratique réunis en sciences extraordinaires ce jeudi au siège de l'URD ont analysé les événements survenus suite à l'interpellation de l'animateur Mohamed Youssouf Bachili. Les partis de l'opposition présentent leurs condoléances à la famille de la victime et souhaitent prompter l'établissement aux blessés. Ils exigent l'ouverture d'une enquête indépendante avec la participation des organisations des droits de l'homme pour rechercher et punir selon la loi les responsables de ces violences. Les partis politiques de l'opposition républicaine et démocratique réaffirment solennellement leur attachement au respect des libertés démocratiques consacrées par la Constitution notamment la liberté d'expression et de manifestation pacifique des valeurs cardinales sur lesquelles repose notre société à savoir le respect de la dignité de l'honneur des citoyens et des citoyennes. Et puis du côté du bureau national de l'union des jeunes du RPM donc le bureau présente ses condoléances les plus attristées à la famille indéée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau appelle la jeunesse à la retenue donc au sens des responsabilités à un moment où les autorités maliennes et leurs partenaires ont un retour définitif de la paix et de la stabilité dans notre pays. La jeunesse de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle présente également ses condoléances les plus attristées à la famille indéée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La jeunesse de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle déplore la destruction des biens publics et de particuliers et réaffirme son engagement à œuvrer contre toute forme de violence appellent à la jeunesse et à la retenue et au sens de responsabilité. Le parti IPPR souhaite prendre rétablissement aux victimes et pour le repos de l'âme du disparu et en appelle la jeunesse au calme et à la sérénité afin que toute la lumière soit faite sur la situation. et puis l'ADMA PSJ condamne avec la dernière rugueur les actes de vandalisme de violence d'atteinte au symbole de la république rien ne serait justifié donc en cette douloureuse circonstance l'ADMA présente à la famille du disparu donc ses condoléances les plus attristées et puis pour le repos de son âme le parti force alternative pour le changement présente également ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu et souhaite prompter l'établissement aux blessés les facs appellent la population au calme et à la retenue l'exhorte à se prier à la décision de la justice le parti l'élément le changement présente ses condoléances les plus attristées à la famille endangée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés il demande aux autorités nationales de diligenter une enquête pour déterminer les circonstances des violences et fixer les responsabilités en perspective de poursuite judiciaire le parti socialiste PSI a suivi avec consternation ces événements et dénonce et condamne ces actes inciviques dont le Mali n'a aucun besoin aujourd'hui s'indigne devant de tels actes de violence et puis le rassemblement pour la paix et la réconciliation au Mali regroupant les associations en cabins en tels et alliés condamne ces événements et invite les autorités maliennes à diligenter les enquêtes pour retrouver et traduire les coupables et leurs complices devant la justice partons maintenant pour Koulouba où le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a successivement reçu tout à l'heure en audience cet après-midi donc à Bamako les ambassadeurs de Turquie et les imams avec les imams les échanges ont porté sur les derniers événements survenus à Bamako ils ont invité les Maliens à la cohésion pour une paix durable la coopération bilatérale entre Bamako et Istanbul était aussi à l'heure du jour avec l'ambassadeur voyant ce compte rendu de Moussafani pour la paix et la stabilité du Mali aucune contribution n'est de trop et c'est cet esprit que sous-tend cette audience entre les imams de Bamako et le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta avec ses interlocuteurs le chef de l'état a évoqué plusieurs sujets intéressants la vie de la nation surtout les récents événements survenus dans la capitale les imams appellent la population à la culture de la stabilité et la paix facteur de développement nous allons parler de toutes les questions qui concernent la vie de notre nation je crois que les imams ont été imprégnés ils ont eu beaucoup d'informations ils ont donné aussi tout ce qu'ils ont comme préoccupations dans la vie de la nation actuellement d'abord eux-mêmes les préoccupations qu'ils ont par rapport à la situation de la nation pour exprimer cela et montrer toute leur disponibilité pour accompagner les autorités et les gestions de l'état pour faire en sorte qu'il y ait vraiment stabilité et compréhension dans le pays la seconde audience a été celle accordée à l'ambassadeur de Turquie au Mali selon le diplomat turc la coopération entre les deux pays est au beau fixe nous avons fait un échange de vue sur les relations entre le Mali et la Turquie j'ai fourni le président avec des informations sur les derniers événements en Turquie c'était un échange de vue très fructueux nous sommes des très très bons amis et frères avec les Maliens la finalité étant de renforcer davantage l'axe Bamako Istanbul parlons à présent éducation la cinquième session du conseil d'orientation du secrétariat permanent sous-régional la stratégie de scolarisation accélérée passerelle tient ses assises depuis ce matin à Bamako les acteurs de l'éducation du Burkina Faso du Niger du Mali se penchent sur le bilan le rapport d'activité et les perspectives du conseil de 2004 à 2015 plus de 145 000 enfants ont été encadrés par la stratégie nous dit Nuhum Sissoko les membres du secrétariat permanent sous-régional de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle SSAP sont en conclave à Bamako les assises de la cinquième session du conseil d'orientation doivent permettre aux acteurs de l'éducation du Burkina Faso du Niger et du Mali de mesurer le chemin parcouru et se pencher sur les perspectives en termes de résultats pour nos trois pays les chiffres globaux se présentent comme suit 145 342 enfants de 8 à 9 ans ont été enroulés entre 2004 et 2015 108 338 apprenants ont été transférés dans les écoles premières pendant la même période les acquis fort douage de la SSAP dans nos différents pays doivent être renforcés afin d'être en phase avec la vision lancée en 1990 à Don Tien renouvelée à Dakar en 2000 et réaffirmée aujourd'hui avec la déclaration d'un champ La stratégie de scolarisation accélérée passerelle est un apprentissage sur une durée de 9 mois destinée aux enfants de 8 à 12 ans Beaucoup d'enfants demeurent encore hors du système et ne bénéficient pas d'un encadrement à hauteur de souhait Mener à bien une éducation de qualité pour tous réaffirme la croyance selon laquelle l'éducation est l'un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable Comment atteindre donc des objectifs sans prendre en compte ces millions d'enfants qui se trouvent en marge de l'école Voilà toute la problématique La rencontre a confié la présidence du conseil d'orientation au ministre en charge de l'éducation du Mali pour un an Pour rappel la stratégie de scolarisation accélérée passerelle a été initiée en 2004 au Mali par la fondation Strom Elle a ensuite été élargie au Burkina et au Niger Après l'éducation parlons santé lutte contre le paludisme avec le lancement d'un programme de formation de 4 milliards de francs CFA sur 5 ans Il s'agit du programme de développement de l'excellence en matière de leadership et de formation en génétique pour l'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne Ce programme est mis en oeuvre dans 15 pays africains Reportage Moïse Traoré Les stratégies de contrôle et d'élimination du paludisme sont contrariées par la grande capacité de résistance des parasites responsables de cette maladie Pour recentrer la lutte chercheurs maliens et ceux de 14 autres pays africains ont le soutien des institutions de recherche de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne pour concevoir un programme dédié au développement de l'excellence en matière de leadership et de formation en génétique pour l'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne d'Algème Pour mieux connaître le patrimoine génétique du parasite et développer de nouvelles méthodes de lutte il s'avère indispensable d'exploiter la masse de données génomiques ainsi que les fluides gènes qui existent chez le parasite Malheureusement les ressources humaines qualifiées et les infrastructures de stockage et de gestion de ce type de données sont insuffisantes Les experts admettent l'insuffisance des outils actuels de traitement et de recherche vaccinale pour faire disparaître les parasites du paludisme Au bout des 5 prochaines années nous nous proposons de former une centaine de scientifiques en bioinformatique en plus nous nous proposons d'équiper trois institutions de recherche du Mali de la Gambie et du Kenya en serveurs de grandes capacités et autres matériels informatiques pour le stockage la gestion et l'exploitation des travaux de nos chercheurs et étudiants Le vice-recteur de l'université des sciences des techniques et des technologies de Bamako s'est réjoui de la perspective de voir des futurs boursiers du projet revenus renforcer les capacités techniques au niveau national notamment en biologie fondamentale Dans quelques heures les premiers pèlerins maliens de la filière gouvernementale s'envolent pour l'Arabie Saoudite en vue d'effectuer le Hage Le personnel en charge de l'encadrement une centaine environ joue un rôle crucial dans l'accompagnement et la protection des pèlerins Cet après-midi le ministre des Affaires religieuses et du Kilt a rencontré ce personnel en vue de lui donner les dernières directives pour un pèlernage des plus réussis pour les 9000 maliens Parmi ces pèlerins notre déporteur Omar Moussa Travoye C'est en principe ce vendredi que les 1500 pèlerins de la filière gouvernementale commencent à quitter le pays pour le H 2016 en Arabie Saoudite A la veille de cet important voyage dans la vie du musulman le ministre en charge du culte a rencontré le personnel d'encadrement dans la salle de réunion de son département Des directives très précises et des conseils pratiques ont été donnés à la centaine de personnes qui aura la lourde responsabilité de s'occuper des 9000 pèlerins maliens sur les plans sécuritaires logistiques et religieux entre autres C'est un cadrement qui doit se dire qu'il est là pour les 9000 pèlerins maliens non pas seulement la filière gouvernementale donc une fois à la Mecq ils sont là pour l'ensemble des pèlerins maliens et donc ils ont cette pédagogie à développer à comprendre surtout que l'âge de nos pèlerins c'est généralement la troisième génération et au regard des coins où ils viennent pour aller à la Mecq le contraste est profond alors donc je crois qu'il y a une grande disponibilité et c'est pourquoi je leur ai rappelé que de fait l'encadraire n'est pas un pèlerain il est à la disposition du pèlerain Cette année un nouveau corps d'encadraire a fait son entrée dans l'équipe il s'agit des agents de la protection civile il devrait apporter son expertise à une équipe très pluridisciplinaire trois vagues de pèlerins devraient quitter successivement les 19, 20 et 21 août prochains au moment où l'opération de déguerpissement se poursuit dans le district de Bamako la chambre de commerce et d'industrie du Mali lance la campagne de recensement des personnes touchées par cette mesure c'est la commune 1 du district de Bamako qui a été choisie pour ce lancement il s'agira donc d'évaluer les dégâts causés par l'opération et identifier les sites pour le récasement Mohamed Oudmamouni à Liou Babasila prend tranquillement du thé avec des amis derrière lui était placé un kiosque dans lequel il vendait des pièces détachées pour moto après l'opération de déguerpissement il ne reste plus rien moi c'est là à peu près 20 ans maintenant je me débrouille ici pour chercher mais me retirer mais vous même vous voyez les points ce commerçant des pièces détachées pour moto et d'autres personnes touchées par l'opération de déguerpissement ont reçu la visite d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie du Mali cette visite marque le lancement de la campagne de recensement des personnes touchées par cette mesure de déguerpissement la chambre de commerce d'industrie du Mali a créé une commission ad hoc pour le recensement et l'évaluation de l'ensemble de déguerpissement dans le district de Mont-Pays la commission qui a été créée a 4 missions essentielles la première mission c'est de sensibiliser d'informer et communiquer la deuxième mission c'est de recenser et évaluer l'ensemble de déguerpissement la troisième mission c'est d'identifier les sites qui ont été recasés les déguerpissements quatrième point c'est par rapport à les textes réglementaires qui définissent la voie publique et le domaine public on sait qui concerne la question des sites de recasement pour les personnes déguerpies l'heure est encore à la concertation avec l'état et les autorités municipales pour l'instant on n'a pas encore de sites précis mais on a écrit à tous les communes des sites existants dans leur commune d'essayer d'évaluer ça on a écrit aussi au ministère du domaine de l'état pour voir aussi les places publiques ou en tout cas les sites disponibles avec l'état pour conjuguer ces deux efforts je suis sûr qu'on trouvera des solutions par rapport à ces déguerpines par rapport aux sites nous sommes là-dessus la difficulté des sites si près à Dieu on trouvera des sites déjà nous avons commencé la réflexion l'identification en collaboration avec les mêmes acteurs cette campagne se poursuivra jusqu'au mois de décembre prochain et s'étendra à toutes les communes du district de Bamako Carifour déjeuner plus pour renforcer la citoyenneté pour une gouvernance appropriée la rencontre initiée par CRI 2002 avec l'appui de Oxfam et la coopération suisse est ouverte donc à Sikasso elle regroupe les délégués venus des régions de Motu, Tombokto et Sikasso contre en lui Céko Konate c'est par la cérémonie de montée de couleur nationale par les pionniers que les activités inaugurales du Carifour Région Plus ont débuté par son organisation CRI 2002 avec l'appui de ses partenaires Oxfam et la coopération suisse à sa vision avec un fond initiative paix et réconciliation C'est un Carifour pour la co-construction ou la co-création de la paix et de la réconciliation dans notre pays quand on parle de co-création quand on parle de co-construction ça veut dire que nous devons puiser dans notre passé pendant trois jours pendant trois jours les participants venus des régions de Mopti Tombouctou et Sikasso suivront plusieurs panels sur les thèmes le mouvement pionnier du Mali les valeurs des symboles de la république et raconte-moi des chercheurs et chefs traditionnels de Tombouctou Mopti et Sikasso ils vont également échanger dans les travaux de groupe sur les valeurs citoyennes et les attentes sont fortes Chacun vient avec sa casquette de région mais en y sortant on y sort avec une seule casquette une casquette unique qui est la casquette du Maliens autrement dit l'opérationnalisation de la dévise du Mali un peuple un but une fois c'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité C'est pour vous dire toute l'importance toute la pertinence de la tenue et l'organisation du présent Carrefour des jeunes de Sikasso autour des thèmes fondateurs et fédérateurs de la paix et de la réconciliation nationale dans notre pays que sont le mouvement pionnier les valeurs des symboles de la république la connaissance du Mali Cette initiative de CRU 2002 s'inscrit dans le cadre des partenariats pour l'exercice d'une gouvernance appropriée Pega 2015-2018 Le Carrefour dure 3 jours Devoir de reconnaissance à l'endroit des voyants soldats du Mali et de l'étranger qui ont accepté le sacrifice ultime pour la défense de la patrie de 1960 à nos jours Un monument est désormais dressé en plein cœur de la place d'armes du Kanchéba en leur mémoire et c'est le chef d'état-major de l'armé qui a procédé qui a procédé qui a procédé à l'inauguration de ce grand symbole reportage d'Aouda Djakiti Les monuments sont dans le sens d'honorer la mémoire de nos frères tombés sur les champs de l'honneur L'édification de ce grand symbole de reconnaissance qui a coûté un peu plus de 4 millions de francs CFA a été rendu possible grâce à l'engagement du commandement militaire de l'exécutif régional de la douane et des personnes de bonne volonté C'est un sentiment de fierté et de devoir accompli quant à la reconnaissance vis-à-vis de la mémoire de nos camarades qui ont consenti le sacrifice ultime pour le Mali Nous sommes des militaires nous sommes là pour servir notre pays et il est extrêmement important que nous nous rappelions chaque jour les frères d'armes qui sont tombés pour la défense de notre patrie Ce qui vient d'être fait ici à Sikasso nous honore et nous pensons que c'est bien cela qu'il faut pour continuer à nous rappeler nos camarades avec qui nous avons fait le serment de défendre notre patrie Nous sommes fiers de ce qui est fait ici et nous allons continuer à veiller à ce que comme cela a été dit les mêmes monuments soient érigés dans les autres garnisons où ce n'est pas encore le cas Un séjour qui aura permis à l'hôte du jour de rencontrer officiers sous-officiers et militaires du rang autour de leurs différentes préoccupations Direction la Vénèse Malienne Mopti où les activités du plan de travail 2016 de l'ANP ont été exécutées à 60% donc informations données par le directeur général de la structure lors d'une mission la mission conjointe conseil d'administration et direction générale de l'ANP c'est félicité des activités réalisées on fait les points avec Moustapha Dumbia L'objectif nous sommes à 60% d'exécution des activités au titre de 2016 et nous nous sommes fixés une prévision prévision acceptée par nos administrateurs de création dans le cadre du plan de travail annuel de 2515 emplois au titre de 2016 dans le cadre de cette prévision les activités mises en oeuvre ont concouru à la création de 1165 emplois nous avons visité une réalisation qui présente une image positive mais qu'à cela ne tienne il faut reconnaître qu'il y a des besoins en termes de renforcement des capacités de production de ces unités au nombre des réalisations visitées l'unité d'embouches bovines de Togo-Anda dans la commune de Dukombo et une unité avicole à Bandiagara ces deux entreprises créent respectivement 11 et 7 emplois directs nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain nous sommes satisfaits de la démarche et nous sommes satisfaits des consignes qui sont impulsées par le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi durant le premier semestre de 2016 la direction régionale de l'ANPE de Mopti a enregistré entre autres 272 demandes d'emploi 94 demandeurs d'emploi formés l'appui technique et financier à cette organisation associative la protection des enfants l'éducation de base de qualité la santé l'hygiène et l'assainissement sont les domaines privilégiés du programme de coopération Mali-UNICEF à Tamboktu c'est dans ce cadre qu'une mission conjointe accompagnée par une forte délégation vient de séjourner dans la cité de 333 5 la mission a saisi l'opportunité pour mettre en place un nouveau bureau zone UNICEF de Tamboktu compte rendu Hamou Soumaïna une mission de haut niveau de l'UNICEF conduite par son représentant au Mali M. Franck Ekiza est arrivée à Tamboktu au cours d'une session extraordinaire elle a procédé à la dissémination du programme de coopération Mali-UNICEF 2015-2019 ce nouveau programme prendra en compte les besoins prioritaires des enfants et des femmes dans la région de Tamboktu ce sont la santé qui devra permettre aux enfants de 0 à 59 mois de survivre et d'atteindre leur plein potential et de réduire les facteurs de risque de la mortalité maternelle et néonatale la nutrition avec un focus sur les 1000 premiers jours à partir de la grossesse elle contribuera à réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans et à renforcer leur développement physique et cognitif l'occasion me paraît bonne pour affirmer que les autorités régionales adhèrent pleinement à toutes les propositions d'amélioration des cas de vie et de bien-être des populations je voudrais également exprimer toute ma joie à voir la mise en oeuvre des actions pertinentes de développement inscrites dans ce nouveau programme de coopération Mali-UNICEF au cours de cette rencontre extraordinaire la direction régionale du plan et de la statistique a présenté les programmes de coopération 2015-2019 pour la région de Tomboktou ensuite la présentation du bureau des zones UNICEF de Tomboktou pour mieux exécuter son programme Sport hier au compte de la 15e journée du championnat national de Ligue 1 l'AS Police a dominé l'AS Réan de Bamako sur le score de 3 buts à 1 tandis que la deuxième rencontre du jour a vu la victoire du stade malien de Bamako au dépend du Niana de Koulikoro score 1 but à 0 contre Andri Adama Traoré le stade malien de Bamako a consolidé sa place de leader en disposant du Niana de Koulikoro sur le score minimum d'un but à 0 une victoire qui s'est tardée à se dessiner c'est en seconde période après plusieurs tentatives infructueuses de part et d'autre que les blancs à force de persister trouvent la faille à la 17e minute à la suite d'un corner dont la première tentative récoche sur la barre transversale et à la fin Nomadou Bumbuya de la tête ouvre le score le premier match du jour a opposé l'équipe de l'AS Police en bleu à celle de l'AS Réal à la 30e minute Moussa Diara donne le temps du festival offensif 9 minutes après les blais reviennent une nouvelle fois à la charge alloucissé à la conclusion libéra la mise la réplique des noirs et blancs surviendra à la 30e minute à la suite d'une frappe puissante détournée par les portiers en corner mitant des bits à 0 pour l'AS Police 4 minutes après la réplique les policiers mettent fin à tout suspense en marquant les 3e billes sur un pénalte transformé par Amidou Diakiti à 3 bits à 0 les policiers laisseront l'initiative du jeu aux scorpions qui vont mal exploiter les occasions net de débit la 90e minute Codio Diakiti sauve l'honneur après cette défaite à quelques 3 journées de la fin de la phase des poules la bataille semble désormais serrée dans cette poule pour la 2e place qualificative pour le Caridas page noire de cette édition le président de l'Assemblée nationale les membres du bureau de la conférence des présidents l'ensemble des députés le personnel parlementaire ont la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple malien le décès ce jour jeudi 18 août 2016 de l'honorable Chadra Kakeïta suite à une longue maladie à l'âge de 54 ans député élu dans la circonscription électorale de Tominia président de la commission du travail de l'emploi de la promotion de la femme de la jeunesse des sports et de la protection de l'enfant de l'Assemblée nationale la levée du corps aura lieu le samedi 20 août 2016 à partir de 10h à Tominia en cette douloureuse circonstance le président de l'Assemblée nationale au nom de la représentation nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille et pleurer que son âme repose en paix Amen voilà c'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction merci de l'avoir suivi autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h une présentation de Mohamed Oudou Mamouni pour les éditions du soir une présentation de Amara Malé Diallo au revoir Allah bénisse le mali Sous-titrage Société Radio-Canada